Que les victoires qui sont opérées aujourd'hui, mais que ce soir qui va s'opérer encore dans les cœurs. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Vous avez vu ce matin la parole, après un certain moment le combat était là, il y avait de la résistance. Pas facile, pas facile pour s'en sortir. Il y a notre caractère, il y a notre chère, il y a notre vie, il y a nos traditions de famille, il y a le mari qui a été chiné, il y a plein de choses. Il y a nos enfants qui ne vont pas. Le Goliath, c'était parlé de Goliath ce matin. Et Goliath faisait peur à l'armée d'Israël. Goliath faisait 3 mètres d'auteur. Goliath, sa spécialité à lui c'était de détruire. Satan il vient pour détruire, pour faire du mal. Satan il ne veut pas que tu sois un chrétien. Satan il ne veut pas que tu t'en sors, parce que s'il y a Dieu il y a Satan. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Satan il était vaincu à Golgotha, à la croix. Jésus l'a vaincu. Et Jésus l'a payé pour toi dans le ciel. Il y a une place qui est préparée. Il faut que tu dises oui à Jésus. Les Goliaths, plus de 3 mètres d'auteur. Quand il avançait, l'armée d'Israël reculait pendant 40 jours. 40 nuits. Combien de mois, combien de jours que tu voudrais être un chrétien et que tu n'y arrives pas ? Combien de mois, combien de jours que tu voudrais avoir une bénédiction et que tu n'y arrives pas ? Parce que Goliath se lève. Rétrograde, Goliath se lève. Il dit qu'il n'y arrivera pas. Tu recules. Et tu es bloqué. Et puis Goliath avait l'armée d'Israël reculé. Parce qu'il ne faisait pas. Le roi Saül, il dépassait l'armée d'une tête. Il ne pouvait rien faire devant Goliath. Eh bien, je voulais te dire, devant Goliath, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on a Jésus. Et si ce soir, tu mets Jésus, ben Jésus va te donner la victoire. Et puis vous savez, vous connaissez l'histoire. Je vais aller un petit peu vite. David, il va arriver. Eh bien, écoutez Goliath insulter l'armée d'Israël. Vous savez quand Goliath se lève d'un foyer. Parce qu'il y a des querelles dans les foyers. Il y a des querelles dans les foyers. Et puis des fois, ça dure des mois, des jours, des années. Quand Goliath se lève, le foyer, des fois, il veut se réconcilier. Goliath se lève. Le foyer ne veut pas se réconcilier. Avec nos enfants, il n'y a pas de réconciliation. Parce que Goliath se lève. Et quand Goliath se lève, on a peur. Qu'est-ce qui va se passer si tu deviens chrétien ? Comment tu vas faire ? Goliath se lève. Et regardez ce que David va dire. C'est dans 1 Samuel 17, au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Son serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec lui. Avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre. Ça fait longtemps que l'ennemi, il étudie l'homme. Il s'est frappé. Il est appelé rusé. Le tricheur. Le menteur. Il est représenté comme le dragon. Comme le lion. Comme le serpent. Comme le lionceau. Il dit, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin. Il est armé du pied à la tête. Il a tout ce qu'il faut pour détruire. Mais David, il garde les brebis, c'est un petit berger. Il n'est pas vu des hommes, David. Mais il était vu de Dieu. Et quand on est vu de Dieu, c'est différent. Parce que David, quand il gardait les brebis, il va dire ça à Saül. Il va dire, moi, quand je gardais les brebis, il n'y avait pas l'armée d'Israël. Il n'y avait rien. J'étais en train de garder mes brebis, mais il n'y a un lion. Et quand le lion, il m'a arraché une brebis, je courais derrière le lion. Et quand le lion se dressait, je déchirais. Je prenais de la brebis, je l'arrachais de sa bouche. Et quand le lourd se dressait devant moi, je me battais avec l'ours. Et s'il se dressait, je le tuais. Là, ce que David va dire. Il dit, l'Éternel me délivrera de ce Philistin. Vous connaissez l'histoire. David va battre Goliath. David va couper la tête à Goliath. David va avoir la victoire. L'homme selon le cœur de Dieu. David, ça va être celui, l'homme de la situation. Il faut s'étarmer d'Israël. Mais pourtant, on s'efface. Ce matin, il a dit un mot. On a beau avoir des grandes victoires dans nos vies. On a beau être l'homme de la situation. David dit que David va être fatigué. Ce matin, ça a été prêché qu'un jour, David était fatigué. Et puis là, il y avait un homme qui avait vu que David était fatigué. Et puis là, l'homme voulait frapper David. David, je voulais te dire que l'ennemi, il attend que tu sois fatigué. Il faut te détruire. Il faut te faire du mal. Parce que lui, il ne fait pas de pitié. Lui, il frappe. Ce n'est pas des cadeaux qu'il fait. Non, c'est tué. Pourquoi tu n'arrives pas à revenir à Dieu ? Parce que l'ennemi a frappé. Et aujourd'hui, tu es enchaîné. Pourquoi tu ne peux pas venir, chrétien ? Parce que les liens de l'ennemi sont autour de toi. Tu es enchaîné. Tu es pris par des liens que tu ne peux pas t'en sortir. Tu es entre quatre murs. Et pourquoi, chrétien, tu es fatigué ? Parce que l'ennemi t'a fait la guerre. Il est venu tous les jours. Et aujourd'hui, tu es fatigué. Il y a une fatigue que tu n'arrives pas à te remonter. Et pourtant, je disais ça, moi. Dans Matthieu 11, 28. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est Jésus qui a dit ça. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Et ce soir, il veut que tout le monde vienne à lui, le Seigneur. Peu importe l'état que tu es, la façon que tu es, dans l'état où tu es. Parce qu'on vit une vie de combat sur la terre. On vit une vie de fatigante. Une vie troublante. On est là, on veut être ailleurs. On est ailleurs, on veut être encore plus loin. On n'est bien nulle part. La vie est compliquée. Les gens sont à Paris, ils sont en train d'intérêt. Il n'y a rien qui va, ils sont dans la dépression. Il y en a, ils sont dans la maladie. Ils réalisent les bienfaits de Dieu quand ils sont dans le problème. Et quand on est là, on ne réalise pas. Réunion de prière. Grande réunion. Le chapiteau. On loupe tout. Et là qu'ils ont loupé la réunion, on pose un repas. Ils nous portent leur rendez-vous avec Dieu. Imaginez-vous. On ne réalise pas. Mais l'ennemi vient par toutes sortes de ruses. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il ne veut pas que tu sois béni. Alors ce soir, tu es peut-être fatigué. Et c'est humain d'être fatigué. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est fatigué ? Ça a été parlé de l'eau. Il faut venir à la source. Il faut venir à la parole. Parce que la parole, elle est celle qu'elle désaltère un cœur. Si tu es fatigué ce soir, Dieu veut t'être désaltéré. Parce que l'eau a coulé dans ton cœur comme jusqu'à dans la vie éternelle. Et puis, moi, je vous parle du combat ce soir. C'est dans Job 7, verset 7. Il dit le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Nous sommes représentés comme des soldats. Mais quel combat que tu m'aimes ? Est-ce que tu te bats avec tes frères ? Est-ce que tu bats pour réussir dans le monde ? Ou est-ce que tu bats pour réussir le royaume de cieux, pour gagner la victoire, pour aller au ciel ? Est-ce que tu te bats pour amener tes enfants au paradis ? Dans quelle façon tu te bats ? Il y en a qui se battent pour aller au ciel. Là, ils sont des chrétiens. Mais toi, tu n'es pas chrétien. Dans quelle façon tu te bats ? Pour acheter un camion ? Un camping ? Une auto ? Une maison ? Un voyage ? Réalise le combat. Quel combat ? Sois-je le bon combat ce soir ? Le bon combat, c'est la parole. Dans 2 Timothée 2, verset 3, il dit « Souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Vous savez quand se met des fardeaux soldaux ? Chrétien, vous savez quand se met des fardeaux soldaux sans faire esprit ? Un jour, j'étais parti à Metz. Et puis j'ai fait la reniant. Et quand j'étais sur la route en train de revenir, un garçon qui était avec moi, il dit « J'ai eu ma reniant. » Je lui dis « Pourquoi ? » Il dit « Normalement, je ne devrais pas être avec toi, là. » Je lui dis « Pourquoi ? » Parce que moi, dans le message, j'avais prêché sur David. Puis je lui dis « Il y en a au lieu d'avoir un crédit, ils en ont deux. » Ils chinent beaucoup plus. Ils souffrent beaucoup plus. Et ce garçon-là, il avait trois crédits. Il ne fallait plus aller à la réunion tellement qu'il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il fasse le crédit pour une maison, pour un terrain, puis un camping. Trois crédits. Et puis au lieu d'être béni, il s'enrichissait dans le matériel, mais le spirituel, il coulait. Et puis après, qu'est-ce qui se passait ? Au lieu d'aller à la réunion, il allait voir une maison. Et puis Dieu, un jour, il le mettait dans le tiroir. Et c'était sa réunion à lui. Alors je ne sais pas quel est le fardeau que tu te mets dans ta vie. Mais plus qu'on s'embarrasse de fardeau, moins qu'on veut suivre Jésus. Parce qu'on s'embarrasse des affaires de la vie. Vous savez, un soldat, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut son nécessaire pour survivre. Et puis, un soldat, qu'est-ce qu'il a quand on regarde un homme qui a son fusil ? Il a son sac ? Et puis il part sur le champ de bataille. Mais il y a des affaires qu'on n'a pas besoin. Ce qui nous met un poids, il faut le mettre de côté. Un soldat, il ne faut pas qu'il s'embarrasse des affaires de la vie. On est dans le monde, on ne fait plus partie du monde. On ne fait plus partie du monde. Mais la chair, elle voudrait prendre le dessus. Elle voudrait avoir toutes ces choses du monde. Alors on voudrait être chrétien, mais on veut les choses du monde. On veut tout faire à la fois. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Ça n'empêche pas que Dieu peut nous bénir dans nos affaires. Mais il faut qu'il passe le premier, comme Biboune l'a dit. Quand Jésus passe le premier, tout sera donné par-dessus tout. Après l'abondance, c'est Dieu qui donne l'abondance. C'est Dieu qui donne l'abondance. Vous savez, je disais ça l'autre jour, je chine beaucoup moins, j'y arrive beaucoup mieux. Je fais confiance à Dieu. Je sers le Seigneur. Il sait qu'il ne faut pas jouer à chiner, moi, des fois. Des fois, l'hiver, on va faire des missions. Il sait qu'il ne faut pas jouer. Je ne peux pas aller chiner. D'un coup, et tous les semaines, il s'en va faire des missions deux jours. Il faut qu'il donne des soins à sa femme. Il faut qu'il donne des soins à ses enfants. Il faut qu'il paye son hôtel. Il faut qu'il paye le manger. Il faut qu'il mette le gasoil. Toutes les semaines, ce n'est pas tous les 15 jours. Toutes les semaines partie, toute la France. Vous croyez que Dieu ne prévoit pas ses besoins de ses serviteurs, puis ses servants, quand on est dans son oeuvre ? On a un Dieu d'abondance. On a un Dieu riche. Il faut faire confiance à Dieu. Tellement qu'on se prend la tête sur le travail, on ne pense plus à Jésus, on pense qu'au travail. Seigneur, imagine-toi qu'au lieu de le bénir, que tu viens vers lui apporter ta louange, tu viens avec ta souffrance. Tu viens avec ta souffrance. Parce que c'est un combat. Et puis le combat, ce n'est pas facile. Et vous savez le combat. Il ne faut pas se tremper de combat. Parce qu'il y en a, ils se trompent de combat. Et puis on va le voir tout à l'heure. J'ai pris Ephésiens 6, moi. Alors je ne sais pas si vous êtes tous armés, là. Moi, je pense que vous êtes l'armée de Dieu. La plupart, vous êtes tous armés. Un soldat, Dieu nous a bénis. Dieu nous a affranchis. Dieu nous a donné le trésor. Le trésor, c'est la parole de Dieu. Moi, je le dis toujours. Je prends mon temps. Ce soir, on est bien. Le trésor, c'est comme si on prend un gros coffre. Puis qu'on l'emmène au milieu du camping, là. Puis qu'on le rouvre. On casse le cadenas, on le rouvre. Et dans ce trésor, là, il y a toute la puissance de Dieu. Il y a toutes les richesses de Dieu. Ils sont là, on les a amenés chez nous. Et le trésor, c'est la nouvelle naissance. C'est le cadeau que tu ne méritais pas. C'est ça, le trésor. Et nous, les chrétiens, on l'a reçu. Et celui qui n'est pas chrétien, ce soir, tu peux le reçoire. Et celui qui peut-être qu'il a refermé le coffre, puis qu'il s'a pu servir, qu'il a tout reposé, puis qu'il est parti, ben Dieu veut que tu reviennes rouvrir le coffre. Et tu reprends tes armes, ce soir. Et tu reviens chrétien. Alors on va dire, c'est Ephésiens 6, verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Il nous parle de pouvoir tenir ferme. Comme on est chrétien, comme on a reçu Jésus, on est capable de fermer la porte au monde. Parce qu'on a ouvert la porte à Jésus. Et quand la porte est ouverte à Jésus, c'est tous les merveilles de Dieu qui sont dans notre foyer. Alors les couleurs sont là. Le parfum est là. Imaginez-vous. La paix est là. La joie est là. Parce qu'on a ouvert la porte à Jésus. On a fermé la porte au monde. Mais quand l'ennemi, il vient frapper, des fois, il vient. Il vient frapper. Il vous fait rentrer par toutes sortes de moyens. On reste ferme. On ne peut pas rentrer. Il est venu vers Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Il est écrit. Et ça, ça vit de la parole. La parole allait de feu. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et puis regardez ce qu'il dit. Revêtez-vous de toutes les armes. Alors y aurait-il quelqu'un qui a posé son arme ce soir ? Auparavant, j'étais zéné. Auparavant, j'étais le premier dans l'œuvre de Dieu. Je courais. Auparavant, j'avais la foi que Dieu allait bénir mon foyer. Auparavant, je lisais la Bible la nuit. Tout la nuit, je lisais la Bible. Auparavant, j'étais vrai. Je ne mentais pas avec les vagés quand j'allais chiner. Auparavant, j'avais la curasse de justice. Là, j'étais juste. Est-ce que tu as le salut ? Le cas que tu salues ? Tu te connais à toi-même ? Moi, je ne connais pas ta vie. En armure, tu la connais ? Les chaussures, la ceinture, la curasse, le bouclier, l'épée qui représente la parole de Dieu. Il faut avoir toute cette armure pour résister aux russes du diable. Parce que l'ennemi, lui, il ne se repose pas. Parce que l'été, vous avez vu, on part en mission. Trois mois d'été, allez. On est en mission, on fait l'œuvre de Dieu. Quand il arrive l'hiver, on ne va plus trop à la réunion. Il faut faire nos affaires. C'est y est, c'est l'hiver. Il laisse le coup. Au milieu de l'hiver, on est détruit. On ne va plus à la réunion. On est devenu rétrograde. Parce qu'on n'a pas pris garde. L'ennemi, lui, il ne se repose pas. L'ennemi, il travaille, il se bat. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il veut détruire ton foyer. Laisse-toi te prendre garde ce soir. Parce que t'es le seul champ de bataille, t'es un soldat de Dieu. Alors, il y a ce qu'il va dire un peu plus loin, verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Vous savez, il ne faut pas se tromper de combat. Si on se bat dans le foyer toute la journée. Quand on se bat avec le frère qui est à côté, il s'en trouve à venir sur l'autre. On se trompe de combat. Parce que l'autre qui est en face de toi, il a besoin de Jésus. Ton foyer est de faire bien, des fois tu le détruis. Il y a l'ennemi qu'il faut combattre. Et si d'un foyer, on est deux pour combattre. On est fort. Quand on va dans notre chambre, avec notre foyer, qu'on prie le Seigneur. Et bien, en combat, on ferme la porte à l'ennemi. Vous savez ce que Dieu fait ? Il met un bouclier autour de notre maison. Et l'ennemi ne peut pas atteindre. Il ne peut pas atteindre. Parce que pourquoi ? Il y a la puissance de la prière. On met des bûches sur le feu. Et où c'est qu'il y a du feu, le lion ne peut pas venir. Et bien, la parole, elle a un feu. Et quand il y a de la prière d'un foyer, l'ennemi ne peut pas venir. Oui, quand il y a de la prière d'un foyer, ça marche. Un foyer qui prie, il marche, il fleurit. Quand un foyer est pris, les enfants se convertissent. Quand un foyer est pris, quand il est malade, l'abbat Dieu est guéri. Oui, la prière du juge, ça a une grande efficacité. Mais tremons-nous pas de combat. Prends-le pas de combat ce soir. Tu sais l'ennemi qu'il faut combattre. Si tu as un problème avec quelqu'un, au contraire, amène-y quelque chose qui vient du ciel. Êtes-le. Alors, au Seigneur, d'ici pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tenir ferme. Alors, même qu'il y a des problèmes, on est encore ferme. Même qu'on n'a plus de force, là. On est encore ferme. L'ennemi, il n'y a rien à faire chez nous. La porte est fermée. Parce que Jésus est chez nous. Même qu'on a pris des comptes. Même que c'est un genou à terre, on est des chrétiens. On est des chrétiennes. On a reçu Jésus. Alors, on est ferme. Parce qu'on sait que plus loin, on va sortir du désert. On sait que plus loin, il va nous arroser de sa bandée. On sait qu'il ne va pas nous laisser. Qu'à un certain moment, on va avoir la victoire. Parce que nous, on a le plus fort avec nous. On a Jésus de Nazareth. Il est avec nous tous les jours. Des fois, il permet qu'on prend des coups pour apprendre. Un soldat, il faut qu'il prend des coups pour apprendre. Parce qu'il faut une formation. Lors au Seigneur, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Afin de résister dans les mauvais jours. Tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Pas facile, hein ? Il y a peut-être des personnes que leurs enfants, ils ne sont au point de divorcer. Il y en a qui ont des problèmes de maladie. Il y en a qui sont autres choses. Tu connais ton problème ce soir. Chacun surmonte sa misère, sans problème. Et si tu le surmontes tout seul, c'est difficile. Mais si tu surmontes tes problèmes avec Jésus, il y a une solution. Il y a une solution. Pourquoi ? Parce qu'il a des projets de paix, de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a de l'avenir avec le Seigneur. Il y a de l'espérance avec le Seigneur. On allume la télé, il n'y a pas d'espérance. Le monde, il n'y a pas d'espérance. Mais Jésus, il donne une espérance, lui. Que le monde ne peut pas donner. Il donne la paix. Que le monde ne peut pas donner. Il donne la joie que le monde ne peut pas donner. Et on l'a reçu dans nos cœurs. Et toi qui n'es pas chrétien, Dieu veut que tu le reçois. Il le redit encore une fois, trois fois, il dit. Tenez dans le ferme, en verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture de vérité. Jésus lui-même, il a dit, je suis la vérité. Et quand on a reçu Jésus, on ne peut pas mentir. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Non, parce qu'on a reçu la vérité à vos reins. Pour eux, les reins, c'est la force. Quand quelqu'un, il ne ment pas, il est fort. Quand quelqu'un, il a un témoignage et puis qu'il n'a pas de menterie, il est fort. Parce que ce qu'il dit, ça porte. Et quand on vient d'arrière et puis qu'on n'a rien, qu'on ne peut pas porter, qu'on ne peut pas donner parce qu'on n'est pas vrai, comment voulez-vous que les gens reçoivent ? Mais quand on l'a reçu, on donne. Et quand on donne, l'Esprit de Dieu se manifeste et les cœurs sont bénis et la puissance de l'Esprit descend. Quand on chante un quantique, quand on dit un mot de témoignage ou qu'on marche sur la place, quand on est rempli de Dieu, quand on est vrai, on donne. Amen, gloire à Dieu. On peut tremper les hommes mais pas Dieu. Trempe pas Dieu ce soir. Mets-toi à genoux s'il faut. Mets-toi celui que Dieu veut que tu sois. Sois un homme rempli de Dieu. Un homme béni par Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Un David. Parce que ton Goliath, il faut que tu l'abattes. Toi, c'est pas les autres qui vont l'abattre. C'est toi que Dieu a mis dans le foyer. C'est pas un autre. T'as pas allé chercher qui que tu veux. Si toi, tu te mets pas à genoux puis que tu pries pas, ton Goliath, il t'embrera pas. Et faut que tu te lèves ce soir. Faut que tu prennes une décision. Puis dire, Seigneur, j'en ai marre de prendre des défaites. J'en ai marre d'avoir des pensées qui vont pas. Je veux me lever et je veux me mettre en face de Goliath avec la force qui vient du ciel. Parce que David, il vient avec l'armée d'Israël. Il vient au nom de l'éternel des armées. Il vient avec les anges. Avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Et tout ça est dans ton cœur. Tout ça est dans ton cœur. Tu l'as reçu. Quand t'as reçu la grâce, t'as tout reçu. T'as juste à te servir. Parce que Dieu nous a pas laissé courier. Un soldat, il va pas courier sur le champ de bataille. Il va avec tes armes. Et bien Dieu nous a revêtus de l'armure, là. Et vous voyez ce qui est marqué à le doigt. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds. Le zèle que donne l'Évangile le paie. Je sais pas moi si t'as perdu du zèle. Tu connais ton cœur. Pas besoin de faire un... de parler plein. Regardez ce qui est marqué là. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lesquels on pourrait éteindre toutes les clés enflammées du malin. Le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est pour les coups. Quand l'ennemi vient frapper, il y a le bouclier, là. Et vous savez ce qui se passe ? L'année dernière, l'ennemi, il était en train de nous faire la guerre en mission. Mais je voyais tous les coups que l'ennemi nous faisait. Ça retombait sur lui parce qu'il ne gagnait pas. Il y avait quand même des baptêmes du Saint-Esprit. Il y avait des bénédictions. Il y avait des baptêmes. Malgré tout, on n'a pas baissé les bras. On est encore là. Et puis au nom de l'éternel des armées, je crois que ce soir, il va y avoir des miracles, des prodiges, des guérisons, des foyers réparés. C'est l'œuvre de Dieu. Et c'est le programme du Seigneur. Mais si tu ne veux pas être dans le programme de Dieu, tu ne seras pas. Mais si tu veux être dans le programme de Dieu, tu seras. Et quand on rentre dans le programme de Dieu, ça marche. Quand Dieu, on vient devant Dieu qui nous regarde et puis d'un seul coup, il veut changer notre vie, ça marche, l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu n'arrives pas à baptiser Goliath ? Il est là. Pourquoi tu n'arrives pas à être un chrétien ? Goliath, il est là. Je ne suis pas cadré ce soir, de toute façon, j'ai le Seigneur qui parle. La parole de Dieu, elle est ouverte. Et oui, combien de jours, combien de mois, combien d'années ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien ? L'hiver, tu pars en mission l'été pour reçoire, pour te donner adieu. Quand il arrive l'été, il ne se passe rien. On dirait que tu es soudé en dessous de ton store et tu te fais rouler. Pas les repas, tu manges. Allez, vas-y, repas. Restaurant, la mer. Il arrive le fin de l'été, voilà, cet hiver, je vais aller à la réunion et puis ainsi de suite. Et ton état, elle ne change pas. Ta façon ne change pas. Les bénédictions, tu ne les as pas. Pourquoi ? Parce que Goliath, il vient par les russes, lui. Quand quelqu'un, il se bat, il a tous les russes pour gagner. Tous les russes sont bonnes pour gagner. Tous les coups sont bons. Parce qu'on veut la victoire. L'ennemi, il frappe n'importe où. Il s'est frappé. Il attend le moment puis il frappe, puis il bloque. Comment c'est dur, Seigneur ? Pourquoi que les autres sont bénis pour moi ? Pourquoi que l'autre il se donne à Dieu ? Pourquoi que l'autre il est délivré ? Pourquoi que l'autre il se baptise ? Ben la victoire, tu l'as dans ta bouche. Tu te lèves comme David. Tu viens au nom de l'éternel devant Goliath. Désarmé. Tu dis, je viens au nom de l'éternel. Au nom de Jésus, le malade est guéri. Le pécheur est sauvé. Le lépreux est purifié. Le sourd entend. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu des saints. Son nom est tout puissant. Il était appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il est le prince de la paix. Il n'est pas cadré le message, mais Dieu parle. Dieu parle à la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, je la ressens, c'est fort. Le bouclier de la foi. Sur les boucliers, mettez de l'huile. Et quand on reçoit la parole, il faut de l'huile, il faut de l'anxion. Un foyer, il faut de l'huile. Il faut de l'anxion. S'il n'y a pas d'huile. Vous savez, quand il y a d'huile, les coups, ils glissent. Quand il n'y a pas d'huile, on récoche. On trouve à redire sur tout le monde. Quand il n'y a pas d'huile, on va aller aux frères comme le diable. Mais quand il y a d'huile, on dit, on va l'aider. On va l'aider. On va l'aider. Vous comprenez bien. Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de prendre la main à ton frère. Et puis c'est de l'aider. Parce que le diable, il veut le démolir. Parce que le foyer, Dieu l'a préparé là. Il est en train de le préparer parce que devant lui, il y a l'œuvre de Dieu. Et puis des fois, on se trompe de combat. Alors on critique nos frères. On critique nos sœurs. On fait le combat, on donne un coup de main au diable. Seigneur, pardonne-moi. On donne un coup de main à l'ennemi parce que le foyer, au lieu de l'aider, on fait tout ce qui ne va pas. Mais si on ne se trompe pas de combat quand on prie pour le foyer, le foyer, quand il prêche, les garçons, d'un seul coup, il ne s'est pas mis à part. Quand il prêche, la puissance de Dieu a descend, il y a 400 mètres qui se lèvent. Les gens sont bouleversés parce qu'on choisit le bon combat de la foi. Il faut le bouclier qui soit rempli d'huile. Il faut d'huile dans ton foyer pour que tu sois rempli de Dieu. On n'est pas meilleurs que les uns que les autres. On est tous de la même nature. On branche tous. Mais quand il y a la puissance de l'esprit, on est des hommes qui sont capables à passer au-delà de tout. C'est ça l'œuvre de Dieu. Alors regardez ce qui est marqué un peu plus loin au verset 17. Prenez aussi le casque du salut. À quoi que ça sert de faire l'œuvre de Dieu puis qu'on n'en est pas sauvé ? Imaginez-vous, il y en a peut-être qui jouent une ambiance. Je ne pense pas, Seigneur. Alors ils mettent le chapiteau, ils mettent les boissons, ils font tout ça. Et puis le Seigneur, il revient, restant sous le chapiteau tout seul là. Nous, on part tous. Quel gaffe. Avant de travailler matériel, soyons, ayons le salut. Le casque du salut. Et peut-être que tu l'as posé. Tu l'as peut-être posé, le casque du salut. Je ne sais pas moi. Tu as peut-être reposé des hommes. Regardez ce qui est marqué un peu plus loin. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que la parole soit là. Chaque foyer, la Bible est dans le camping, il faut qu'elle soit ouverte. Même si on ne sait pas lire, on peut mettre des prédications. Il faut que la parole marche dans notre foyer. Il faut que les conversations spirituelles se font. Il faut que la parole prenne toute la place. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Toutes sortes de prières. Je le relis. Faites en tout temps. Ce n'est pas tel jour, tel mois, telle date. C'est un tout temps continuellement contact avec Dieu. Ça ne s'explique pas. Moi, je suis d'une ruche, je suis en communion avec Dieu. Je ne suis pas plus que vous parce que je sais que les frères c'est comme ça. Je suis par moi, je suis en communion avec Dieu. Ma vie, elle vit avec Dieu. Je vis pour Dieu, je ne vis plus pour le monde. Je suis animé de l'esprit de Dieu. Il a secoué, le Saint-Esprit me dirige quelque part. Et puis il a secoué, Dieu bénit. Pourquoi ? Parce qu'on a animé de la puissance du Saint-Esprit. Et je ne voudrais pas étouffer le Saint-Esprit, moi je voudrais qu'il prenne toute la place dans mon cas. Parce que la chair, elle prend beaucoup de place. Puisqu'il détruit un foyer, c'est la chair. La chair, elle n'est jamais d'accord de rien. Elle est orgueilleuse, la chair. Elle a plein de défauts, la chair. Et quand on est rempli de l'esprit, ce n'est plus la chair qui gagne. C'est l'esprit. On est capable de faire des choses qu'on n'a jamais faites. C'est ça l'œuvre de Dieu. Alors faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ma sœur, ton mari, il n'est pas chrétien. Persévère. Mon frère, la campagne n'est pas chrétienne. Persévère. Tes enfants, tu as besoin d'un cadeau particulier. Persévère. Fais toutes sortes de prières. Rentre dans la louange. Commence à prier pour la mission, pour les gens, pour les prisonniers. Combien de prières qu'il peut y avoir d'une journée et combien de personnes en pourraient prier des journées entières. Des journées entières, on pourrait prier. Mais quand on n'a pas de vide, on ne peut pas prier. On est sec. Et puis vous savez, dans le trésor de Dieu, il y a tout ça, les armes spirituelles. Vous voyez le cadeau, il est là, c'est la grâce. Le cadeau, tu ne le méritais pas, il est venu chez toi, ce cadeau-là. Mais dans ce cadeau-là, il y a tous les armes spirituelles. Mais il n'y a pas que ça. Alors imaginez-vous que si tu as reposé des armes, il y a encore des trésors en dessous là, au lieu de les prendre. Parce que ce soir, il faut que tu reprends ton zèle que tu as reposé. En caxe. Parce que l'œuvre de Dieu, plus qu'on s'approche, plus qu'on creuse, plus qu'on se serre. Et qu'est-ce qui nous fait quand on se serre, c'est quoi ? On est capable de se mettre à genoux. Il faut s'abaisser, il faut s'humilier. Et la Bible, elle dit que l'humilité précède la gloire. Oui, quand on s'humilie, la gloire de Dieu descend sur nous. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. C'est ça l'œuvre de Dieu. Automatiquement. Gloire au Seigneur. Alors regardez, qu'est-ce qu'il y a dans le trésor de Dieu ? Moi, j'ai mis les fruits de l'esprit. Galate 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il faut recevoir, là, il faut être rempli d'amour. Il faut aimer nos frères. Il faut être les gardiens de nos frères. Il ne faut pas faire de mal à nos frères. Parce que Dieu n'est pas d'accord que deux frères se disputent. Mon père qui est là, quand je me disputais avec mes frères, moi, mon frère et mon père n'étaient pas d'accord. Un père, il n'est pas d'accord que ses enfants se disputent. Un père, il veut que ses enfants s'accordent. Et c'est normal. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il veut ? C'est qu'on soit les gardiens de nos frères. Qu'on puisse aider nos frères. Pas faire du mal à nos frères. Pas calomner. Celui qui calomnie se sent frère, mais il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Au lieu de calomnier, prie pour ton frère. Il faut être rempli d'amour pour faire ça. S'il n'y a pas d'amour, on jette la pierre. Mais nous l'avons reçu. Le trésor de Dieu va en s'humilier, va en prendre l'amour sinon non. Seigneur, je te demande pardon. J'ai mal agi. Remplis-moi de ton amour. L'amour de Dieu a surpasté tout. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, l'intempérance, tout ça est dans le trésor de Dieu. Là, je m'invite parce que je ne veux pas être trop lent. Mais là, si tu te mets à genoux, tu creuses. Tu prends les richesses. Et plus que tu vas t'abaisser, plus que tu vas prendre le don de prophétie, le baptême du Saint-Esprit, des bénédictions particulières, creuse ce soir. Humilie-toi dans le Seigneur ce soir. Prends ce que tu as à prendre. De Corinthiens 10, verset 4, je vais un peu vite parce que je vais être trop lent. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes dans la vertuise de Dieu pour renverser des forteresses. Je ne sais pas si vous réalisez, les armes que Dieu nous a donnés, elles sont puissantes. On est capable de renverser des forteresses. Dans les proverbes, il y a un verset qui dit que les querelles, c'est comme les verrous d'un palais. Quand il y a de la dispute d'un foyer qui a des querelles, qui n'a rien qui va, on n'ouvre pas la porte à la bénédiction, on la ferme. Bien serré. Et puis après, on vient à la réunion, on parle avec des larmes, on pleure. Le mieux, c'est de changer. Il ne faut plus qu'à de querelles. Puis s'il faut demander pardon au mari ou à la campagne, il faut le faire. Mais qu'il n'y a pas de querelles et que la porte soit ouverte, que la bénédiction vienne. Parce que leur querelle, c'est comme les verrous d'un palais. Et pourtant, on a les armes. On n'a pas à avoir les armes, si on n'a pas l'accord, ça ne va pas. Donc il faut l'accord et puis les armes. Les armes avec lesquelles le combattant, elles sont puissantes, capables de renverser des forteresses. Donc tu es forte et tu es fort. Esaïe 45, verset 2, il dit je te donnerai des trésors cachés, des richesses en fruits afin que tu chaches que je suis l'éternel. Il y a des trésors ici. Il parle tout à l'heure des diamants, des émeraudes, des trésors. Ici, la plus grande des richesses, elle est ici. Et il y a des personnes pauvres. Pourquoi ? Parce qu'elles sont fatigues. Ils ont pris un petit bout de chemin et puis les coups de la vie, ça les a fatigués. Ils ont reposé quelques armes. Mais ce soir, Dieu va te donner. Ce soir, il faut que tu t'humilies pour prendre tes armes. Ce soir, il faut que tu prends une décision. Je termine ce verset-là et puis les frères, ils vont chanter un cantique, on va laisser le Saint-Esprit agir. On est dans la mission. C'est la retraite. Il dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Un homme qui n'est pas béni ne peut pas travailler pour Dieu. On ne peut pas travailler pour Dieu si on n'est pas béni. Mais si on est béni, si on est béni en cours, il n'y a rien qui nous fait peur parce que Dieu passe le premier dans tout. Alors ce soir, tu as peut-être posé là. Tu vas fermer tes yeux. Tu es peut-être fatigué ce soir. Et peut-être ce soir, si tu veux donner ton cœur à Dieu, tu peux le donner aussi librement parce que Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sa parole, elle est puissante. Elle est là, c'est sa parole. La parole de Dieu, elle est représentée comme une épée, comme un feu, comme de l'eau, comme du pain. Ce soir, elle est pour toi, la parole toute entière. Alors j'ai demandé au frère qui me enfantait une quantique. On est engagés dans un combat. Il faut gagner ce soir parce que c'est une journée de victoire. Et si tu veux gagner ce soir, il faut que tu te bats. Il faut que tu t'humilies ce soir parce que l'humilité précède la gloire. Et en t'humiliant, tu vas avoir la victoire. Vous menez les frères.